– Pierre Trébouillard, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes secrétaire départemental FO Santé. Je le disais, l'évasion, cette nuit, n'a détenu psychiatrique à l'unité psychiatrique de Sainte-Marguerite à Marseille. Il a été arrêté dans l'après-midi près de Béziers. Êtes-vous étonné par cette évasion ? Il venait d'être mis dans cette unité psychiatrique et une heure après, ou presque, il s'échappe. Est-ce que cela vous paraît normal ? – Ce qui n'est pas normal, c'est que des détenus soient hospitalisés dans des services ordinaires de psychiatrie. C'est ça le problème majeur qui se trouve posé aujourd'hui dans les services de psychiatrie. Il faut savoir qu'au quotidien, dans tous les établissements de psychiatrie du département et de France, il y a actuellement des détenus qui sont hospitalisés. Et à la différence de ce qui se passe dans les services de soins généralistes, les détenus en psychiatrie ne sont pas gardés par des policiers comme ils le sont dans n'importe quel hôpital. – C'est un problème marseillais ou c'est un problème national ? – C'est un problème national qui se trouve posé dans tous les établissements de psychiatrie, c'est-à-dire que dès lors que le juge a décidé de la levée d'écrou pour des soins dans un service de psychiatrie, les personnels hospitaliers ont la double charge du soin et de la garde. alors que normalement la garde relève traditionnellement du personnel de la pénitentiaire et éventuellement du policier quand il s'agit d'hospitalisation dans les services conventionnels. – Ça veut dire quoi ? Qu'il manque de l'argent, qu'il manque des moyens pour s'occuper de ce type-là de patients, de malades en l'occurrence ? – Alors le législateur, la loi et le gouvernement ont prévu la création dans chaque région d'unités d'hospitalisations spécialement aménagées pour la prise en charge des détenus. Il se trouve que ce programme a pris un retard considérable, effectivement sur Marseille doit ouvrir une telle structure et au jour d'aujourd'hui la première pierre n'a toujours pas été posée alors que le projet est ficelé, il est connu, il est, je dirais, il n'y a plus qu'à le mettre en musique. – Alors le problème c'est que ce n'est pas une première, je pense notamment à une autre évasion à Marseille, à l'hôpital Édouard-Toulouse, dans la nuit du réveillon du 31 décembre au 1er janvier dernier. Je pense également à Grenoble, où là c'était fini dramatiquement, où un malade psychiatrique avait poignardé et tué un étudiant. Il faut une politique plus volontariste ? – Il y a plusieurs problèmes, d'abord il ne s'agit pas des mêmes problématiques, puisque s'agissant du malade qui s'était échappé, qui avait fugué de l'hôpital Édouard-Toulouse, il s'agissait d'un patient qui lui ne relevait pas de la justice, puisqu'il avait été déclaré responsable. Là, en l'occurrence, pour ce qui est du problème de Sainte-Marguerite, il s'agit bien de quelqu'un qui était en préventive, et qui donc était, je dirais, sous la responsabilité de la justice. Et on confie au personnel hospitalier, ce qui normalement ne devrait pas lui revenir en responsabilité. – Il est effectivement mis en examen pour homicide. – Absolument. – Il aurait tué quelqu'un de 27 coups de couteau, et c'est finalement à l'hôpital qu'il se retrouve. Donc le problème est là, selon vous. – Alors, ce qui se passe, c'est un médecin qui a dû décider, effectivement, que l'état de santé de ce détenu nécessitait une hospitalisation dans un service spécialisé de psychiatrie. À partir de là, le juge, effectivement, procède à l'alvée des croûts, et donne et confie ce patient dans un service de psychiatrie généraliste. Encore une fois, nous ne sommes pas ni équipés en termes de locaux. Nous n'avons pas des locaux qui sont suffisamment, comment dirais-je, sécurisés, qui permettent, effectivement, une garde sérieuse, comme le nécessite ce type de détenus. Nous ne sommes pas une prison, nous sommes un hôpital psychiatrique. Et dans un hôpital psychiatrique, les mesures de sécurité, vous le comprendrez bien, ne sont pas les mêmes que celles qui sont dans une prison. – Mais alors, Pierre Trigouillard, si je vais au bout d'autres raisonnements, cela va arriver encore ? C'est pour ça que nous réclamons avec force qu'effectivement, les pouvoirs publics, et là, je me tourne véritablement vers le préfet, vers le directeur de l'Agence régionale de la santé, pour que le projet d'ouverture de cette structure qui est programmée, qui est prévue par la loi, se fasse au plus vite. C'est une revendication que nous portons au effort, parce qu'effectivement, nous risquons encore de connaître des situations identiques à celles que nous venons de connaître aujourd'hui. Et encore une fois, on ne peut pas accuser le personnel hospitalier de ne pas avoir fait son travail. Le personnel hospitalier n'est pas du personnel pénitentiaire, c'est du personnel hospitalier. – Dans quel état est justement le personnel hospitalier à Sainte-Marguerite ? Vous les avez vus ? Non, je ne les ai pas vus, mais ce que je sais, parce que je les ai eus au téléphone, c'est qu'effectivement, le personnel, lui, ne se considère pas, même s'il assume ses responsabilités, le personnel. Ceci étant, il ne peut pas être accusé de responsabilité, en l'occurrence, sur cette fugue. Parce qu'encore une fois, ce sont des personnes qui, normalement, relèvent d'un service de la pénitentiaire. Le projet de l'unité spécialisée qu'on doit mettre en place, c'est sous la double responsabilité de la pénitentiaire et de la santé. C'est-à-dire que la garde sera assurée par du personnel pénitentiaire. Le personnel de soins, lui, n'aura qu'à assumer strictement ses missions de soins. Point barre. Et c'est ce que souhaite le personnel. C'est-à-dire qu'un infirmier, ce qu'il veut, lui, c'est être là pour soigner. Il n'est pas là pour assumer, je dirais, la garde d'un détenu. Ce n'est ni de sa compétence, et en tout cas, ce n'est pas son rôle. – C'est donc une réponse de l'État qu'il faut, aujourd'hui ? – Absolument. Encore une fois, c'est prévu par la loi. Nous, ce qu'on veut, c'est que la loi soit appliquée. D'ailleurs, la première unité de ce type vient d'ouvrir à Lyon, à l'hôpital du Vinatier. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est que, comme à Lyon, et comme le prévoit la loi, cette structure soit ouverte le plus rapidement possible.